Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne Un Voyage Sans Escale Ici on parle voyage, astuces et tout ce qui tourne autour du voyage Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la Martinique Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté sur la Martinique Et je voulais revenir aujourd'hui sur le sujet de la Martinique Sur les 5 points essentiels à connaître pour venir s'installer en Martinique Et s'intégrer en Martinique Mais tout ça je te l'explique bien évidemment juste après l'introduction Avant de commencer je te laisse gentiment t'abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous Tout d'abord il faut savoir que la Martinique et la France de métropole ont deux cultures complètement différentes Donc c'est à toi de t'adapter et pas la population de s'adapter à toi Et ça c'est un critère très important à prendre en compte Ensuite comme dans n'importe quel pays où tu irais Tu apprendrais forcément la langue dans un pays étranger Si tu vas vivre en Espagne tu vas apprendre l'espagnol Si tu vas vivre en Italie tu vas apprendre l'italien En Martinique c'est pareil Même si toute la population parle français C'est quand même important d'apprendre le créole D'ailleurs le créole est enseigné comme langue dans les écoles Donc je pars du principe que c'est très important d'apprendre le créole Si tu veux t'intégrer plus facilement en Martinique Comme je te disais c'est vrai que toute la population martiniquaise parle français Mais beaucoup également parlent créole entièrement Je te prends l'exemple de ma grand-mère qui vit maintenant depuis plusieurs années en métropole Qui a plus de 90 ans Mais qui parle presque qu'en créole quand elle nous parle Ou quand elle parle aux autres elle mélange français créole Donc voilà c'est pour ça que c'est très important De quand même maîtriser un minimum le créole si tu veux t'intégrer en Martinique Bien évidemment il faut aussi que tu te mélanges Tu ne dois pas avoir peur de la population martiniquaise Si tu arrives en Martinique et que tu restes qu'avec des métropolitains Bah forcément ça va être compliqué pour toi de t'intégrer De te sentir accepté par la population C'est un peu comme les parisiens qui viennent s'installer dans les campagnes Et qui vont se plaindre que le coq chante le matin Tu vois c'est complètement incohérent D'autant plus que si tu te mélanges à la population Tu dénicheras de meilleures affaires Que ce soit sur le plan de job Que ce soit sur les fruits Que ce soit sur les légumes Que ce soit sur le poisson Parce que bien évidemment Même si tu es sur une île Les fruits et les légumes sont très chers en Martinique Mais beaucoup de gens ont des arbres fruitiers Ou ont des légumes chez eux Et vont pas hésiter à te les donner A te les donner gratuitement Si t'apprécies Parce qu'en Martinique on aime le partage C'est pareil Si tu connais par exemple des pêcheurs Tu peux très bien parler avec des pêcheurs Et t'auras des prix par exemple Sur le poisson Tu vois En fait c'est beaucoup de bouche à oreille Et ça c'est pas que aux Antilles C'est dans les îles en général Donc n'hésite pas à te mélanger à la population Ce sera que bénéfique pour toi de toute façon Parce que quand t'es aimé de la population Je peux te dire que tu t'en rends compte très vite Mais au contraire Si tu es détesté de la population Tu vas vite t'en rendre compte également Et c'est pour ça que je vois Certaines personnes dans les commentaires Qui disent que la Martinique Et les gens sont racistes ou quoi Et je serais curieux quand même de voir Comment ils s'intègrent auprès de la population Je sais pas si je l'ai précisé Mais c'était le point numéro 2 On peut passer au point numéro 3 Et le point numéro 3 Ça reprend encore un peu ce que je disais C'est se mélanger Donc faut pas hésiter à aller dans des événements Tels que des clubs de sport Des clubs de plongée Tu seras étonné de savoir A quel point les gens viennent te parler facilement En Martinique Donc ça franchement c'est quelque chose à ne pas négliger Quand tu viens t'installer en Martinique Numéro 4 Et ça c'est le problème de beaucoup 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 de monde Ne pas tout comparer quand t'es en Martinique Parce que la plupart des gens Ils sont constamment en train de comparer Et à dire Ah c'est cher Ah ceci c'est cher Ah c'est plus cher qu'en France Ah bah si c'est ça je préfère l'acheter en France Mais en fait dès l'instant où tu prononces ce mot C'est plus cher qu'en France Tu mets déjà une distance Parce que ça veut dire Bah la Martinique ça fait pas partie de la France Et tu vas toi même mettre une distance Et ça ça énerve énormément la population Franchement même moi ça me gave T'entends toujours Ah c'est cher c'est plus cher qu'en France Bah dans ce cas là reste en métropole en fait Tu vois Si c'est trop cher pour toi Bah viens pas C'est quelque chose à prendre en compte Quand tu vas en Martinique Quand tu vas dans les Antilles C'est quelque chose à prendre en compte Dans ton budget Financièrement Tu te dis ok Les Dom-Toms c'est plus cher Que la métropole Et bah voilà Tu t'adaptes Tu prévois plus Même si je sais C'est pas facile pour tout le monde Mais c'est comme ça T'as pas le choix La Martinique c'est plus cher Et tu pourras rien y changer Donc prévois quand même ça Dans ton budget Et de toute façon Tu es censé être au courant de tout ça Avant de partir Si ce n'est pas le cas Je t'invite à regarder ma petite vidéo Sur la Martinique Pareil Tu ne dois pas tout le temps te plaindre Quand tu es dans les lieux administratifs Si par exemple Tu es à la poste Si par exemple Tu es dans un magasin Que c'est fermé Ou que c'est long Arrête de dire Ah c'est long Ah c'est fermé Ah ils sont pas sérieux Parce que forcément Si tu dis ça Et bah encore une fois Tu mets une étiquette sur toi Tu vois Donc ça c'est quelque chose A bannir de ta bouche Arrête de dire ça Fais-en de même Et tu verras Que tu dormiras Bien mieux le soir Passons à la cinquième chose Numéro 5 Manger localement Ça peut te paraître rien Mais pour moi Je trouve que c'est très important De connaître la cuisine locale Antillaise Ça fait partie de la culture D'un pays Ou d'une région Donc c'est très important De la connaître Je ne dis pas forcément De la maîtriser Tu peux très bien la connaître De par le biais des restaurants Si tu la maîtrises C'est encore mieux Mais franchement C'est quelque chose à connaître Et en plus C'est super bon Et c'est que bénéfique Pour toi Et pour ton apprentissage personnel Voilà On arrive à la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo T'a plu J'espère que ces conseils Vont t'aider à t'intégrer Plus facilement en Martinique N'hésite pas à écrire Dans les commentaires Ce que t'en penses N'hésite pas également A me contacter sur mon Instagram Je me ferai une joie De te répondre Il y a déjà beaucoup d'abonnés Parmi vous Qui m'ont déjà posé des questions Donc voilà N'hésite pas N'hésite pas N'ai pas peur Je te réponds très vite Et moi de mon côté Je te dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Et je te laisse cette vidéo Avec une petite musique De mon cousin N'hésite pas à aller le suivre Et je te dis à bientôt Pour d'autres vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501